Le Seigneur attendait à son temps pour pouvoir me révéler ce passage. Hebreu 11, bâti de verset 1 à 2, on ne va pas aller loin. On va parler de la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, soulignez possédé. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On va s'arrêter là. Pour l'avoir possédé, gardez ce mot très bien dans votre mémoire. Gardez ce mot possédé dans votre cœur. Gardez, même si vous pouvez faire, écrire un grand caractère pour mettre quelque part dans votre chambre. Peuple de Dieu, le Seigneur a fait un grand travail pour nous. Le don de la foi. Si tu sais prier, prie pour posséder ce don avec le don de la foi. La Bible dit que les anciens ont reçu un témoignage. Tout ce que nous voyons actuellement, ce que nous n'avons pas vu, nous n'étions pas là. Le monde a été fait. Nous avions cru, ce n'est pas la foi. Alléluia. Aujourd'hui, nous savons que Jésus est ressuscité, ce n'est pas la foi. Qui était là? Donc, nous ne pouvons rien faire sans la foi. Sans la foi, tu ne seras à Dieu. Sans la foi, tu ne pourras pas aller au ciel. Donc, nous allons, je vous donne les livres des hébreux, vous allez les étudier cette semaine, la semaine prochaine. Nous allons aller au détail.